bonjour à tous et bienvenue dans ce live dans lequel j'aimerais vous partager à quel point il est indispensable d'avoir la foi pour notre construction personnelle la foi de quoi je parle et coucou margot donc je souhaite bienvenue ça fait plaisir de voir qu'il ya pas mal de personnes qui sont là je marche comme ça c'est génial et coucou à tous dans cette vidéo j'aimerais je vous parler de la notion de la foi parce que je vois dans les séances que je mène en ce moment à quel point les personnes sont perdues c'est à dire que les personnes ont l'illusion de croire qu'ils ont des blocages qu'ils ont un point à traiter alors qu'il s'agit tout simplement de poser le cadre c'est à dire que c'est tout simplement parce qu'ils ont un manque de foi que ce qu'ils désirent ne se réalisent pas vraiment plutôt que la mécanique intérieure lui-même c'est à dire c'est comme s'il ya une voiture et se disent j'ai un problème avec ma voiture déjà sans savoir où ça se trouve et en réalité par exemple il s'agit au niveau de la carrosserie quelle couleur je veux alors que alors qu'en réalité comment dire l'exemple n'est pas bon en fait vous avez juste besoin à quel point la fois quand je parle de la fois je parle du cadre nous avons tous besoin d'un cadre nous avons tous besoin de faire le choix d'un paradigme dans lequel nous aimons où nous avons envie de grandir pour certaines personnes quand je parle de fois je ne parle pas de fois forcément par rapport à la religion c'est pas du tout de ça que je parle quand je parle de fois je parle d'une confiance absolue une confiance qui ne se discute pas une évidence qui s'installe dans notre vie ce sont des repères qu'on choisit on a tous le choix à un moment donné du moins dans mon expérience personnelle c'est comme ça que je le vois j'avais le choix d'être dans un paradigme par exemple de la religion où il y a dieu où il y a soi pourquoi pas en fait mais c'est important de faire le choix d'un paradigme le choix d'un paradigme c'est à dire tout un système de pensée tout un environnement de pensée dans lequel je me sens bien et je vois personnellement quand les gens viennent me voir à quel point ce cadre là est indispensable il est indispensable parce que à la fois une fois que vous avez posé le cadre et votre choix de paradigme par exemple moi mon cadre et mon choix de paradigme c'est que je suis créateur suprême de ma réalité ça c'est un cadre et dans ce cadre là je vais pouvoir construire quelque chose je vais pouvoir créer mal réalité à travers ce paradigme que j'ai choisi je vais pouvoir avoir je vais avoir des repères qui vont être les miennes je vais avoir un mode de fonctionnement qui est le mien je vais savoir comment je peux évoluer et de cette façon là ma vie à un sens pour moi sans foi sans foi sans connexion à un paradigme on se perd on se perd complètement on n'a plus de repères on ne sait plus comment faire les choses nous échappent on a l'impression qu'on est complètement impuissant face à la vie on sait pas comment prendre les choses on sait pas comment renverser la vapeur et si vous êtes dans cette situation là vous vous dites mais je sais pas comment faire je sais pas si je vais y arriver je sais pas si c'est possible en réalité quand vous vous reconnectez pas à votre rêve quand vous vous reconnectez à cette si vous êtes connectés à cette impossibilité ou cette impuissance très souvent c'est qu'il y a un besoin de revenir à la fois du paradigme que vous avez choisi en l'occurrence moi c'est la foi de votre la foi en la puissance de votre pouvoir créateur donc le but de cela est vraiment c'est de vous permettre parfois on voit pas le problème au bon endroit on pense qu'on a des blocages on pense qu'il ya peut-être des choses à sauter dans notre enfance c'est la raison pour laquelle on ne peut pas obtenir ce que l'on veut c'est la raison pour laquelle ce qu'on réalise pas on est confronté à des blocages mais en réalité très souvent vous pouvez aller explorer de ce côté là qu'en est-il qu'en est-il du cadre dans lequel je suis est ce que j'ai une fois absolue est ce que j'ai une fois absolue au paradigme dans lequel je suis si j'ai une fois absolue que tout ce que je désire je l'obtiens si j'ai une fois absolue à la puissance de mon pouvoir créateur et que cela ne se discute pas que tout ce que toutes les pensées que je dépose dans la vibration intérieure et dans mon coeur devient réalité si je suis basée et branché sur ce paradigme là dans ce cas là je n'ai qu'une seule chose à faire c'est faire le choix d'une qualité de pensée que je dépose dans mon coeur pour que le reste puisse se faire il n'y a pas de doute donc souvent c'est vraiment voilà une question de quel est et vous quel est le choix du paradigme dans lequel vous êtes et surtout avoir la foi j'ai la foi j'ai une fois absolue en la loi de la création la loi de l'attraction aux lois universelles de la vie à la puissance de la vie à la puissance de l'univers qui matérialise de toutes les façons ce que je désire puisque c'est sa fonction unique tout ça c'est c'est un paradigme c'est mon paradigme par exemple et à partir de là je vais pouvoir fonctionner d'une certaine façon mais si vous avez un doute en tout cas si vous avez un sentiment d'impuissance ou un sentiment d'impossibilité ou une sensation d'impossibilité c'est que vous avez besoin de ce cadre d'une certaine façon une autre ça peut être un cadre comme un autre un paradigme comme un autre mais vous avez besoin de vous prendre brancher un système de pensée dans lequel vous vous sentez bien et en tout cas le mien c'est c'est vraiment ce que je suis vraiment branché sur cette heure sur cette comment dire cette notion d'unité où tout est un ou tout est moi ou tout ce que je vois c'est moi où je suis complètement créateur de tous les événements de ma vie sans exception que j'ai ce pouvoir illimité je peux tout avoir tout est à ma disposition et je peux tout avoir je peux tout créer c'est vraiment quelque chose que je peux faire en collaborant interrelation et collaboration avec l'énergie de la vie et qu'il me suffit à ce moment là de faire le choix d'une de certaines qualités de penser qui sont mes désirs ce que je désire vraiment pour moi et en fait c'est la graine de toute création donc en fait pour moi quand je suis dans ce paradigme là je sais que je suis dans ce paradigme là et j'ai besoin d'en créer en moi la puissance de cette mécanique plus j'ancre en moi la puissance de cette mécanique et plus tout ce que je désire rentre dans la mécanique et donc tout se fait beaucoup plus naturellement ça se fait de manière beaucoup plus fluide le doute saute tout doute saute à ce moment là puisque de toutes les façons je crois en une mécanique profondément parce que tout ce que vous croyez quoi qu'il en soit devient vrai tout ce que je crois devient vrai je fais le choix d'un paradigme ça devient fait vrai donc plus vous avez ce cadre et plus ce cadre est installé et plus vous pouvez vous structurer beaucoup plus facilement voilà donc j'espère vraiment que ces quelques mots vont vous aider à comprendre que parfois il ne s'agit pas que vous avez des blocages n'ont pas forcément pas forcément pas forcément et que c'est plutôt la notion de la foi la foi en la puissance de votre pouvoir créateur que vous avez besoin d'en créer vraiment et je vous promets que la majorité des personnes que j'accompagne tout le monde commence par là on commence déjà par ancrer la structure et une fois que la structure est faite là vous pouvez vraiment vous amuser à créer ce que vous voulez à rêver grand et certaines personnes se disent ah j'ai du mal je me à me reconnecter à mon corps je suis coupé de mon corps qu'est ce qui se passe on va pas on va pas aller explorer ou faire des soins énergétiques qu'est ce qui se passe j'ai un blocage non vous n'êtes pas connecté à ton corps c'est juste que il n'y a pas de problématique à se connecter à son corps il ya juste qu'il ya une part de de justement chez cette personne il y avait une part en elle qui se refusait de se connecter à ses besoins parce qu'une part d'elle se disait si je rêvais grand j'ai tellement peur d'être déçu j'ai tellement peur quand ça ne se réalise pas que je préfère renoncer inconsciemment à mon rêve à tout ce qui a de grandiose en moi parce que au moins ça m'évite cette souffrance donc même si c'est en train de bienveillance cette mécanique on est quand même dans une mécanique et une stratégie de limitation qui fait qu'elle ne peut pas y arriver elle n'a pas de problème de problématique par rapport à cet âge suis coupé dans mon corps il paraît qu'énergétiquement je suis séparé pour rien de tout ça on va rendre les choses les plus simplement possible c'est juste qu'il ya un besoin de remettre le cadre pour qu'enfin il puisse se dire waouh en fait tout ce que je veux je peux l'avoir oui et qu'il lui ça il s'agissait juste savoir comment faire quelle est la mécanique à savoir faire pour que dans ce paradigme de l'illimité qu'elle puisse vraiment créer ce qu'elle veut mais plus mon paradigme est certain et plus j'augmente vraiment la confiance que j'ai en moi et la confiance que j'ai en la vie parce que la confiance que vous avez en la vie c'est la confiance de la mécanique de la vie et quand on dit la confiance en la mécanique de la vie c'est la confiance au paradigme que j'ai choisi et dans lequel j'ai envie de m'épanouir et dans lequel je m'y sens vraiment bien parce que ça correspond à mes valeurs c'est de ça dont il s'agit en réalité donc c'est important je pense à chaque fois de voilà ça donne du sens à notre vie d'être d'être dans cette fois là de notre du paradigme que l'on a choisi ça donne du sens à notre vie ça nous donne des repères ça nous donne on sait comment évoluer dedans et c'est ce qui contribue grandement à à ouvrir notre coeur à ouvrir notre cas à s'autoriser à déposer ce que l'on veut vraiment vivre être oui on parle de la notion de la fluidité tout devient beaucoup plus fluide en fait tout devient beaucoup plus fluide donc j'espère que ce live c'est vraiment je les fais tout spontanément là j'espère qu'il vous parlera pour moi c'était j'avais envie de vous partager ça semblant semblait être un élément important donc je vous invite mes amis à ancrer la fois la fois véritablement je vais parler en mes termes du coup la fois du paradigme que vous choisissez d'être mais choisissez un paradigme choisissez quelque chose dans lequel vous avez fois si pour certaines personnes c'est la religion c'est la religion mais croyez y vraiment reprenez les repères qu'il y a dedans fonctionner à partir de cela si pour d'autres personnes le paradigme c'est la spiritualité c'est ok moi ce que moi mon paradigme est vraiment branché avec c'est vraiment quelque chose que j'ai fait nia je n'appartiens ni à l'un ni à l'autre ni à quoi que ce soit pour moi ce paradigme c'est un paradigme que j'ai construit à partir de de tous que tous ceux à quoi j'y crois c'est à dire la quantique je crois en neurosciences je crois la spiritualité je crois à pas mal de choses à l'énergétique donc il ya toute une mécanique à l'unité la notion l'unité c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément et donc du coup ça donne vraiment ce cocktail dans lequel je peux grandir dedans mais chaque jour s'il ya bien une chose à laquelle je commence ma journée c'est d'ancrer la fois la fois de ce en quoi je crois dans mon propre paradigme c'est à dire pour moi personnellement la fois à la puissance de mon pouvoir créateur tous les jours j'ai besoin de me rappeler armel tu peux tout avoir tout est à ta disposition tu peux tout avoir voilà donc ça fait du bien de se dire ça et j'ai le pouvoir de pouvoir tout avoir j'ai vraiment cette pour ce pouvoir là en moi et il s'agit uniquement de faire de choisir la qualité de mes pensées de m'autoriser à déposer ce que je veux vraiment voilà en fait l'histoire c'est c'est juste ça et la mécanique se fait le procès se fait et justement ce procès cela c'est celui que je partage dans le programme créer votre propre changement ou rendre l'impossible possible puisque c'est le même programme qui a juste changé de nom que je vais reconduire prochainement mais vous pouvez déjà le voir sur le site internet si vous voulez vous pouvez déjà voir les informations dessus c'est vraiment le process de création qui est de transformation qui est dedans de façon vraiment à vivre et à réaliser à concrétiser tout ce qu'on désire vraiment voilà en quelques mots alors n'hésitez pas pour ceux qui me regardent en replay de me mettre un petit coucou un petit live de façon à ce que je sache que vous êtes passé par là et aussi de me partager ce qui vous a parlé dans ce dans ce live je serai bien ravie de de vous lire et de savoir ce qui a fait écho en vous voilà je vous remercie je reste à votre disposition si vous avez besoin de moi pour des questions ou des coachings individuels je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à très vite